Georges, Yvonne, Hélène et Paulette ou encore Lady Marie, cela fait 150 ans qu'elles se sont établies à Mers-les-Bains. Elles sont plus de 600, bâties lorsque cette station balnéaire devenait accessible en train. A l'époque, les architectes regorgent d'idées, toutes les fantaisies sont alors permises. Chaque architecte voulait marquer sa diversité, chaque propriétaire voulait se différencier des autres, faire un peu plus beau, un peu plus grand. On retrouve ça 150 ans après. Et en fait, c'est ce qui aujourd'hui fait son attrait touristique. Et des gens viennent de la France entière, de l'étranger, pour voir ce patrimoine unique. Néo-Moresque, Louis XIII, Normand, Flamand, Art Nouveau, les styles se succèdent au fil des inspirations et des années. Car la construction de ces villas va s'étendre sur près de 40 ans. Elles vont devoir résister au vent marin, au temps qui passe, et aux guerres, comme en 1940. Toutes les villas avaient été murées, désaussées. Et les propriétaires se sont mobilisés et défendent battus pour garder leurs villas et les remettre en état. Moi, j'adore les choses qui deviennent rares. Et ceci, comme couleur et comme forme, architecturale, je trouve ça merveilleux. Depuis 1886, les propriétaires de ces villas sont regroupés en associations. Et le quartier balnéaire est classé en secteur patrimonial remarquable depuis 30 ans, afin que les façades soient préservées et entretenues au maximum. Ces villas se prêtent très bien au découpage par appartement. Et c'est ça qui les sauve. Donc on découpe par appartement. Et les quatre niveaux font quatre appartements. Bon, il reste assez peu de villas qui appartiennent à une seule famille. Mais il y en a encore. Un voyage à travers le temps et l'art, à découvrir sur le front de mer, mais aussi dans toute la ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo !